Mange et du pain, un bon petit verre de vin, un petit coin de jardin et un toit sur la tête, du fromage et du pain, du laurier et du thym, des pommes et du raisin. Mais c'est, ben dis donc, c'est Borzelle ? Alors bravo à Jean-Philippe Poudin, le réalisateur, je ne connaissais pas cette chanson de Bourgville. Magnifique, pour présenter la chronique de Loïc Ballet consacrée au Roquefort, le fromage qui s'exporte dans le monde entier. Eh ben oui, et en plus c'est la fête à Roquefort ce week-end. C'est pas vrai. Eh oui, oui, c'est la fête, on est en plein dans l'actualité, tout aujourd'hui et tout demain, la ville et le village de Roquefort sera en fête. Alors, juste une petite chose, on m'a dit, vous m'avez dit, juste avant, la loge maquillage, il y a du faux Roquefort. Alors, il faut faire très attention parce qu'effectivement, hasard du calendrier, c'est la fête ce week-end à Roquefort, les sept maisons vont fêter Roquefort parce qu'il y a sept producteurs, sept fabricants de Roquefort. Mais, 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 il y a depuis quelques mois un fabricant qui, en plus, est le premier industriel laitier au monde, qui est français, là on n'en est pas trop fiers, qui possède une maison à Roquefort et qui s'est mis à faire un Roquefort qui n'est pas un Roquefort. C'est-à-dire qu'il utilise le même emballage, il utilise le même nom de cette maison et il ne va pas prendre un lait cru, comme l'exige l'appellation de Roquefort. Alors, c'est la plus vieille appellation en France, c'est la première, c'est-à-dire que quand on a créé les appellations avec l'AOP, l'appellation d'origine protégée, je vais vous montrer, regardez, on en a là, c'est ce petit logo qui est juste là. Donc là, on est d'accord, c'est du vrai, là. Voilà, là c'est du vrai, regardez, parce qu'il y a l'appellation d'origine protégée et ça, ça a été créé il y a, dans les années 20, en fait, et le premier fromage à avoir eu cette appellation, c'est le Roquefort. D'accord. Et l'idée, c'est qu'en fait, là, ils se sont mis à produire, en fait, un fromage qui n'est pas du Roquefort, qui ressemble à du Roquefort. Donc ça, c'est pas bien parce qu'on trouble le consommateur, mais ça, c'est pas très très bien. Surtout que derrière, ensuite, souvent, quand on produit pour une appellation, le lait est valorisé. Si d'un coup, vous produisez un fromage qui n'est plus dans une appellation, eh bien, il est vachement moins valorisé, votre lait. Alors, vous adverbe vachement pour du fromage, c'est très bien. Ah oui, alors là, c'est de la brebis, pour tout vous dire. C'est brebissement, alors. Là, c'est de la brebis. Voilà, vous dire juste quand même qu'il y a quand même dans ces sept maisons, il y a de gros industriels laitiers, mais il y a aussi quand même quatre maisons familiales. Et je voulais les saluer, c'est Verrière, Carl et Vieux Berger. Et nous, on était allés voir Gabriel Coulet. Voilà, ça, c'est les maisons que nous sommes allés voir. Elles sont familiales. On y va ? Et regardez, on est allé à Roquefort. On vous suit, Louis. On t'est porteur. À l'heure où certains industriels essayent de produire un fromage qui ressemble à Roquefort, mais qui n'est pas un Roquefort, on a décidé d'aller voir des producteurs qui, eux, font dans les règles de l'art. Direction Roquefort, le vrai. Là, ça, c'est Roquefort qui est juste en dessous, là, c'est ça ? Tout à fait. Pourquoi on parle de plus ancien fromage du monde et de France ? Parce que c'était la première appellation d'origine contrôlée, le Roquefort. D'accord, c'est-à-dire quand on a créé les AOC, en fait. Tout à fait. Tu sais qu'il y avait, au tribunal de Toulouse, on punissait déjà les faux marchands de Roquefort. En 1666, il y a des écrits. C'est impressionnant. Donc, les faux marchands de Roquefort, vous les voyez de loin arriver ? Voilà, ou de près pour certains, mais donc, on n'en veut pas. Il faut que ça reste Roquefort. C'est un patrimoine culturel. Il faut faire attention, il ne faut pas toucher à ça. C'est important. Il faut le préserver. Il faut le préserver, tout à fait. Pour trouver le Roquefort, il faut descendre sous Roquefort. Direction le 7e niveau, à moins 45 mètres, dans la roche. Là, ce sont des tout jeunes, en fait, c'est ça, hein ? Absolument. Et ces fromages, on les voit, ils sont frais. On le voit à la texture. Celui-ci, je crois qu'il a à peu près une dizaine de jours. Dizaine de jours. Dizaine de jours. Ça veut dire que, pour l'instant, le pélissinium Roquefortis, ce n'est pas développé, en fait ? Pas encore. Il est en train de se développer. Tout est blanc. Tout est blanc, donc ce n'est pas suffisant. 10 jours, ce n'est vraiment pas assez. Pour nous, ça pâlait jusqu'à 25 jours en cave. Et alors, est-ce qu'on a mieux ? Oui, oui, oui. C'est normal, c'est naturel, c'est la bourre du fromage. Donc ça, c'est le pélissinium qui s'est développé, en fait ? Là, c'est le pélissinium à l'intérieur, puis là, c'est la bourre du fromage. Ça, ça sera la bourre du fromage. La bourre du fromage. Alors, là, je suis content parce que mon fromage, il est bien bleu. À cœur. À cœur, il est bien persillé. Bon, Jean-Pierre, si j'en prends un, on ne va pas s'en rendre compte sur les 600 000. Non, je ne pense pas. Alors, Quentin nous a rejoints. Vous n'êtes pas venu avec le Roquefort parce qu'on l'avait. C'est un tartare de veau d'Aveyron et du Segala. Donc, c'est un produit de chez moi. On commence par quoi dans cette recette ? J'ai taillé le veau. Je l'ai simplement assaisonné avec un petit peu de fleur de sel, un jus de citron, avec un petit peu de piment d'Espelette. Au-dessus, j'ai fait un autre assaisonnement avec le piment qui est légèrement fermenté, des fèves, des échalotes et des amandes. Ça, je l'ai assaisonné avec une huile de noix. On a fait tomber des échalotes. On a fait fondre le Roquefort. On l'a flambé avec de l'Armaniac pour avoir ce vaut d'alcool. Vous avez bien flambé. On a bien flambé. On flambe bien. Je crois qu'on a touché le plafond. C'est pas grave. Avec le veau de l'Aveyron, le Roquefort qui est d'ici, c'est quoi ? C'est une transversale sur tout le terroir aveyronnel. C'est une frange joueur à Roquefort en aller-retour. En aller-retour. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. On va foncer après l'émission, Loïc, à Roquefort. C'est en Aveyron quand même. Vous prenez le blanuc de Millau, vous tournez à droite et hop, là, vous y êtes. C'est tout ce week-end, c'est la fête. Et tous les producteurs de Roquefort seront là. Il y a toute une fièvre. Il y a six départements quand même où on récolte le lait de brebis. On reste dans le fromage parce qu'il y a une photo plutôt intéressante. C'était à Tours en début de semaine, il y a quelques jours. Regardez, c'était le plus grand plateau de fromage. Un record. Ce plateau de fromage fait 161 mètres et 77 centimètres. C'est important parce que c'est un record. linéaire avec 952 variétés de fromage. C'était à Tours. C'était le mondial du fromage avec des fromages à opé. Et ça, c'était intéressant. Et puis, on a des petits produits grecs qu'on a reçus puisque ce week-end et entre autres dimanche, du côté des Buttes-Chaumont, on va fêter dans le parc des Buttes-Chaumont. On va fêter les produits grecs. Avec un événement ou une fête où on va goûter justement tous ces produits qui reviennent vraiment à la mode. Il y avait beaucoup les restaurants italiens qui arrivaient et maintenant, il y a des restaurants grecs qui ouvrent de partout. Merci beaucoup, cher Loïc.